Le stade nautique Régné 3 s'apprête à revêtir son manteau d'hiver. Un manteau qui nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Pour habiller la piscine, une dizaine d'hommes travaillent à pied d'oeuvre depuis plusieurs jours pour que petits et grands puissent le 5 décembre prochain chausser leurs patins. Pour commencer, on vient avec un plancher avec 37 poutres qui traversent de part en part le bassin. Elles font 21 mètres environ. Par-dessus, on pose un plancher, c'est du compensé pour isoler la piscine et la glace. Bien entendu, on laisse 80% d'eau dans le bassin pour éviter toute pression sur les parois. On évite de mettre l'eau sur les barres pour éviter la corrosion. Ensuite, on met une couche de polyane. Ensuite, on dépose 15 kilomètres de tubes en alu où va passer l'antigel, le glycol. Il y a 8 millilitres de glycol qui circulent dans les serpentins que vous pouvez voir après sur le plancher. Et ensuite, une fois que tout est mis en place, on remplit tout simplement avec de l'eau douce qu'on gèle. Et on monte pour commencer à 7 centimètres pour ne pas être trop haut au départ. Et après, petit à petit, ça augmente. Dès l'ouverture de la patinoire, tous les soirs après la journée, un technicien passe une machine et ajoute de l'eau sur la surface. Celle-ci gèle instantanément au contact de la glace et pour fixer la glace, un groupe froid est installé aux abords de la patinoire. Le glycol est ainsi maintenu à moins 13 degrés. Merci.